Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une creepypasta. La creepypasta de la No End House, la maison sans fin. Ça va être un format un peu différent, vous allez avoir les petites images pour illustrer ce que je vais dire, mais moi c'est comme si je vous racontais une histoire en la lisant. L'histoire de base est en anglais, c'est une histoire il me semble qui est quand même assez connue. Moi je vais bien sûr vous faire la traduction, du mieux que je peux. J'espère que cette histoire vous plaira, moi en tout cas elle m'a beaucoup plu, c'est pour ça que je vais vous la partager. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger ensemble dans l'histoire de la maison sans fin. Laissez-moi commencer ce récit en vous disant que Peter Terry était addict à l'héroïne. Nous étions amis à l'université et nous avons continué à l'être après que j'ai été diplômé. Remarquez que je dis bien que moi j'ai été diplômé. Il a arrêté l'université au bout de deux ans. Après cela, j'ai déménagé du dortoir et j'ai emménagé dans un petit appartement. Je ne voyais plus Peter aussi souvent. On parlait en ligne quasiment tous les jours et maintenant. Il y a eu une période où il n'était plus connecté. Pendant cinq semaines, je ne me suis pas inquiété. Il était plutôt connu pour être quelqu'un de paresseux et de totalement addict de drogue. Donc je me suis dit qu'il était juste dans son coin et qu'il m'avait oublié. Mais il y a une nuit où je l'ai vu connecté. Je me suis dit que c'était le bon moment pour renouer nos liens. Mais avant même que je ne commence la conversation, il m'a envoyé un message. David, mec, il faut qu'on parle. C'est là qu'il m'a parlé de la maison sans fin. Cette maison a ce nom parce que personne n'a réussi à atteindre la sortie. Les règles étaient relativement simples et un peu clichés. Il fallait atteindre la dernière pièce du bâtiment. Et si on y arrivait, on gagnait 500 dollars. Il y avait au total 9 pièces. Cette maison se trouvait à l'extérieur de la ville, à quelques kilomètres de mon appartement. Et apparemment, Peter avait déjà essayé et échoué. Je me suis dit que Peter délirait totalement. Il était addict à l'héroïne et je pensais que ça y est, tout ce qu'il avait consommé avait atteint son cerveau. C'était complètement surréaliste. Je ne le croyais pas, mais je lui ai dit que la nuit prochaine, j'irai voir. Et peu importe ce qu'il essayait de me dire pour me convaincre de ne pas le faire, 500 dollars, ça semblait quand même trop beau pour être vrai. Je devais y aller et j'avais prévu de le faire la nuit qui suivait. Quand je suis arrivé, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange à propos du bâtiment. Avez-vous déjà lu ou entendu une histoire concernant quelque chose qui ne devrait pas être effrayant ? Et pour une raison que vous ne connaissez pas, un frisson parcourt votre corps. J'ai marché vers le bâtiment et ce sentiment de malaise s'intensifiait. Et il a atteint son maximum quand j'ai ouvert la porte d'entrée. Les battements de mon cœur se sont ralentis. J'ai soupiré de soulagement quand je suis entré. Parce que la pièce ressemblait à la réception d'un hôtel. Tout ce qu'il y a de plus normal. La seule chose qui pourrait paraître étrange, c'est que la décoration de la pièce correspondait à la période d'Halloween. C'est comme si en soi un hôtel s'était préparé à fêter cet événement et qu'ils avaient décoré la réception en conséquence. Il y avait une pancarte qui se tenait immobile où il y avait marqué pièce numéro 1 par ici. Il vous en reste 8. Atteignez la fin et vous gagnez. J'ai ouvert la première porte et la pièce qui se trouvait derrière n'avait rien de particulier. Le décor ressemblait à un décor d'Halloween. Il y avait des fantômes en décoration qui avaient été faits en papier mâché. Des zombies en animatronique qui rugissaient quand on passait devant. Et au loin, il y avait une sortie. C'était la seule porte qui se trouvait dans la pièce qui n'était pas la porte d'entrée. J'ai traversé la pièce me frayant un chemin parmi les fausses toiles d'araignée et j'ai ouvert la porte de sortie. Je me trouvais enfin dans la seconde pièce. J'ai été accueilli par une grenouille quand j'ai ouvert la porte. En termes de technologie, cette salle était beaucoup plus développée que la première. Il y avait une machine pour faire du brouillard mais il y avait également une chauve-souris suspendue au plafond qui volait en cercle. C'était assez angoissant. De plus, il y avait une bande-son d'Halloween qu'on pourrait trouver dans un magasin pour mettre un petit peu d'ambiance creepy dans n'importe quelle salle. Je n'ai pas vu de shiny-fi mais je me suis dit que peut-être des haut-parleurs avaient été placés pour maximiser l'immersion dans cette pièce. J'ai traversé en enjambant quelques rats du jouet qui tournaient sur le sol et je suis arrivé sur la porte qui me mènerait à la troisième pièce. J'ai pris la poignée de la porte entre mes mains et là, j'ai ressenti de vifs battements de cœur dans ma poitrine. Un sentiment de terreur m'a frappé. Ça m'a frappé si fort que je n'arrivais pas à penser. J'ai réussi à récupérer mes esprits, j'ai secoué ma tête et je suis rentré dans la pièce suivante. C'est dans cette troisième pièce que les choses ont commencé à changer. A première vue, ça ressemblait à une pièce normale avec une chaise au milieu d'un parquet lambrissé. Il n'y avait qu'une seule lampe dans le coin de celle-ci qui l'éclairait. On ne voyait pas grand-chose à part quelques ombres projetées sur le sol, sur les murs. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y avait plusieurs ombres. A l'exception de l'ombre de la chaise que j'arrivais bien à voir, il y en avait d'autres. Ça ne faisait que quelques secondes que j'étais dans cette pièce et j'étais déjà terrorisé. C'est à ce moment-là que je me suis dit que quelque chose n'allait pas. J'ai décidé de revenir sur mes pas et de quitter cette maison. Je me suis retourné pour passer par la porte que j'avais empruntée. Elle était maintenant verrouillée. Verrouillée de l'autre côté. C'est là que j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que quelqu'un fermait les portes au fur et à mesure que je progressais dans la maison ? Non, ce n'était pas possible. Je l'aurais entendu. Est-ce qu'il y aurait une serrure mécanique qui se déclenche automatiquement ? C'est possible. Mais j'avais bien trop peur pour m'attarder sur cette question plus longtemps. Je me suis retourné vers la pièce et là, les ombres que j'avais vues avaient disparu. Mise à part l'ombre de la chaise qui elle était provoquée par la lampe qui se tenait dans un coin. Doucement, j'ai commencé à marcher. J'ai essayé de rationaliser ce que j'avais vu auparavant. Et enfant, débordant d'imagination, j'avais tendance à voir des choses qui n'étaient pas réelles. J'hallucinais et je me disais que c'était ce qui s'était produit à ce moment-là. En arrivant à mi-chemin de la pièce, je me sentais un peu mieux. J'ai baissé mes yeux vers le sol pendant que je marchais. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Enfin, que je ne l'ai pas vu plus tôt. Mon ombre n'était pas là. Je n'ai pas pris le temps de crier. J'ai décidé de courir aussi vite jusqu'à la porte qui me permettrait de sortir. Mon seul objectif, c'était de quitter cette pièce sans penser à ce qu'il pouvait y avoir dans la pièce suivante. La quatrième pièce, elle, était la plus dérangeante. Alors que je fermais la porte derrière moi, toute la lumière de la pièce semblait être aspirée et ramenée dans la pièce précédente. Je me tenais là, entouré par l'obscurité, totalement incapable de bouger. Habituellement, je n'ai pas peur du noir et je n'ai jamais eu peur de cette chose-là. Mais ici, j'étais absolument terrifié. Je ne voyais rien. Ma vue m'avait quitté. J'ai mis ma main devant mon visage et je ne savais pas ce que je faisais. Je ne pourrais pas décrire comment j'étais. Je ne voyais rien. Je n'entendais rien. Il y avait un silence de mort. Même quand vous êtes dans une pièce à sonoriser, vous pouvez toujours vous entendre respirer. Vous pouvez vous entendre être vivant. Mais là, je ne l'entendais même pas. J'ai commencé à trébucher en avant quelques instants. Mon cœur battant rapidement de peur, c'était la seule chose que j'arrivais à sentir. Il n'y avait aucune porte en vue. Je n'étais même pas sûr que cette fois-ci, il y en avait une. Ce silence de mort fut alors rompu par un faible bourdonnement. J'ai senti quelque chose derrière moi. Je me suis retourné rapidement, mais je ne pouvais rien voir. Mais je savais qu'il y avait quelque chose. Peu importe à quel point il faisait noir et à quel point je ne pouvais rien voir, je savais que quelque chose se trouvait là. Le bourdonnement était de plus en plus fort, de plus en plus proche, comme s'il m'entourait. Je n'arrivais pas à savoir ce qui pouvait causer ce bruit, qui se rapprochait. J'ai essayé de reculer. J'étais tétanisé. Je n'avais jamais ressenti ce type de peur auparavant. Je n'avais pas peur de mourir. J'avais peur de ce qui pouvait se passer, de l'alternative, de ce que j'aurais pu subir. J'avais peur de ce que cette chose me réservait. Et puis d'un coup, les lumières ont clignoté pendant une seconde et je l'ai vue. Il n'y avait rien, rien du tout. Rien qui aurait pu causer ce bourdonnement. Il y a eu pendant quelques secondes un silence, puis l'obscurité est revenue. À ce moment-là, le bourdonnement a fait son retour. Ce bourdonnement s'est transformé en un hurlement. Un hurlement sauvage. De peur, j'ai crié. J'ai couru, à reculons, essayant de m'éloigner de ce bruit. J'ai cherché la poignée de la porte et je me suis retourné. D'un coup, j'étais dans la pièce suivante. La pièce numéro 5. Avant de vous décrire cette salle, vous devez comprendre quelque chose. Je ne consomme aucune substance. Je n'ai aucun passif avec ce genre de choses. Je n'ai aucun problème psychologique. J'ai uniquement eu des petites hallucinations infantiles quand j'étais plus jeune, mais n'était survenu que lorsque j'étais vraiment fatigué ou que je sortais de mon sommeil. Quand je suis entré dans cette maison sans fin, j'avais la tête bien éclairée. Après être tombé de la chambre précédente, la vue que j'avais de la chambre numéro 5 était de mon dos. Je regardais le plafond. Et ce que j'ai vu, ça ne m'a pas fait peur. Ça m'a juste surpris. Il y avait des arbres. Des arbres qui se trouvaient là comme s'ils y avaient toujours été. Et ils me dominaient. Le plafond de cette pièce était plus haut que les pièces précédentes. Ce qui me faisait penser que je me trouvais au centre de la maison sans fin. Je me suis relevé. Je me suis enlevé les quelques saletés que je m'étais mis dessus. Et c'est là que j'ai commencé à regarder autour de moi. Cette pièce était très certainement la plus grande de toutes. Je ne pouvais même pas voir la porte de sortie d'où j'étais. Il y avait des buissons, des arbres, qui m'empêchaient de voir au loin. Jusqu'à présent, je pensais que les chambres allaient devenir de plus en plus effrayantes. Mais ici, c'était un paradis par rapport à la dernière chambre que j'avais traversée. J'ai supposé aussi que ce qui se trouvait dans la chambre 4 qui m'avait effrayé y était resté. Mais je n'avais pas encore conscience que j'avais tort. Alors que je m'aventurais dans la pièce numéro 5, j'ai commencé à entendre ce que l'on pourrait entendre si on était en pleine nature. Le gazouille des insectes, des battements d'ailes d'oiseaux, et bien que ça pourrait être apaisant, ça m'a dérangé. Parce que j'entendais tous ces sons, mais je ne voyais rien. Aucun oiseau qui se baladait d'arbre en arbre, aucun insecte. Et c'est là que j'ai commencé à me poser une question. Quelle taille fait cette maison ? De l'extérieur, quand je l'ai vue, pour la première fois, ça ressemblait à une maison ordinaire. Alors que de l'intérieur, c'est sûr, c'est beaucoup plus grand qu'une simple maison. Ici, je me trouvais quasiment dans une vraie forêt. C'était tellement grand que je ne voyais pas les murs. La seule façon dont je savais que j'étais encore intérieur, c'était que le sol correspondait au sol qu'il y avait dans les autres pièces. Une sorte de parquet en bois sombre. J'ai continué à marcher, en espérant que le prochain arbre que j'allais croiser révélerait la porte. Mais au bout de quelques instants de marche, j'ai senti un moustique volé sur mon bras. Je lui ai secoué mon bras, et j'ai continué ma route. Une seconde plus tard, j'en ai senti plus d'une dizaine atterrir sur ma peau, à différents endroits. Je sentais leurs pattes, sur mon corps, monter, descendre, sur mes bras, sur mes jambes, sur mon visage. Je me débattais sauvagement pour les enlever. Mais c'est comme si, ils étaient collés à ma peau, et que je ne pouvais pas m'en débarrasser. J'ai baissé mes yeux, j'ai poussé un cri, ou plutôt un gémissement. Mais en regardant plus près, je ne voyais rien. Il n'y avait rien sur ma peau. Mais je sentais pourtant cette sensation d'insectes qui rampaient sur moi. J'entendais ce bourdonnement près de mes oreilles, me piquer la peau, mais je ne voyais rien du tout. J'ai décidé de me jeter sur le sol, et de rouler, espérant écraser ces insectes. J'ai été désespéré. J'ai toujours détesté ça, mais encore plus ceux que je ne pouvais voir, ni toucher. En tout cas, ces insectes, eux, étaient partout, et il les arrivait à me toucher. J'ai commencé à ramper, sans savoir où j'allais. Je ne voyais plus l'entrée d'où je venais, et je ne voyais encore moins la sortie. Alors j'ai rampé, encore et encore, ma peau, se tortillant avec la présence de ces insectes fantômes. Après un moment qui m'a semblé durer des heures, j'ai trouvé la porte. J'ai attrapé l'arbre le plus proche et me suis redressé. Je me suis giflé, sans réfléchir les bras et légèrement. En vain, les sensations ne partaient pas. Je voulais courir, mais je n'y arrivais pas. Mon corps était épuisé à force de ramper et de faire face à tout ce qui se trouvait sur moi. J'ai fait quelques pas, tremblant, jusqu'à la porte, saisissant chaque arbre sur le chemin pour me soutenir. Je la voyais. Et c'est là que je l'ai entendu, à quelques mètres de moi, le bourdonnement de la pièce précédente. Ça venait de la pièce voisine, mais c'était plus profond. C'est comme si je l'entendais de l'intérieur de mon corps. Comme lorsque vous vous tenez à côté d'une enceinte, lors d'un concert. La sensation des insectes sur moi diminuait à mesure que le bourdonnement devenait plus fort. Et alors que je posais la main sur la poignée de la porte, les insectes, eux, avaient complètement disparu. Enfin libérés, j'étais hésitant. Je voulais en finir avec cette maison, mais je n'osais pas tourner la poignée pour m'aventurer dans la pièce suivante. Je n'osais pas non plus lâcher la poignée parce que je savais qu'à partir du moment où ma peau ne toucherait plus cette poignée, les insectes reviendraient. Je ne voulais pas non plus retourner dans la salle numéro 4. Donc à ce moment-là, je n'avais qu'une solution. Aller dans la salle numéro 6. J'ai ouvert la porte et cette salle numéro 6, c'était l'enfer. Sous-titrage ST' 501 et cette salle numéro 6,